Il s'est clôturé une session de remise à niveau des artilleurs congolais enseignés par des instructeurs étrangers. C'est dans le territoire de Massissi, en province du Nord, qu'il vaut. Une formation dont la hauteur n'est plus approuvée après la débâcle, ou mieux la déroute, de la coalition M23 Ardief qui a tenté d'attaquer les positions de Fardessi à Saki. Le porte-parole de l'armée, au Nord qui vaut, le lieutenant-colonel Jiki Kaïko, explique. La République démocratique du Congo est agressée dans sa partie Est et il était très important pour le commandant, troisième homme de défense armée de la République démocratique du Congo, de préparer ses hommes, n'est-ce pas, pour répondre à la menace qui couvre la partie Est de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle il a pris l'initiative, n'est-ce pas, d'amener en stage les artillères des forces armées de la République démocratique du Congo. Et l'objectif ici, c'est cette montée en puissance de l'armée, qui va nous permettre, n'est-ce pas, de renvoyer l'agresseur qui se trouve être l'armée rwandaise et ses suprits de l'1-23, d'où ils sont venus. Mais, soyez rassurés que le commandant de la troisième zone de défense, le lieutenant-général Bangu Marcel, a déni à ce que presque tous les artillères qui sont engagés dans les opérations contre l'armée rwandaise, opérant sous le label de l'1-23, soient remises à niveau, de manière à ce que nous puissions répondre de manière efficace à cet agresseur et qu'ils puissent rebrousser le chemin et introduire les rwandaise. Plus que jamais, les forces armées de la RDC sont engagées à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême. ... C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.